Les 9 temples physiques de la Bible Une interprétation Neuf temples physiques de Dieu sont décrits dans les testaments hébreux et grecs de la Bible. Temple, ou, sanctuaire, se traduit dans les Écritures hébraïques par, Iqal, et par, Naos, dans les Écritures grecques, une demeure sacrée dans laquelle des prêtres font des sacrifices à la divinité, et reçoivent de lui des messages. Dans la Bible, le seul vrai Dieu, Yahvé, l'Éternel, a commandé la construction de temples, dans lesquels son peuple, Israël, devait l'honorer. Chaque temple physique a fini par être détruit, après une période de désobéissance nationale. 1. Le « Tabernacle » de Moïse Assylô. Construit dans le désert, pendant l'exode israélite, dressé Assylô dans le XIe siècle avant notre ère, il resta debout jusque quand le temple de Salomon, a été achevé dans le Xe siècle avant notre ère. 2. Le « Premier » Temple de Salomon à Jérusalem. Construit par le roi Salomon, il fut achevé vers 960 avant notre ère, détruit par les Babyloniens, en 586 avant notre ère, lorsqu'Israël est entré dans sa captivité de 70 ans en Babylonie. 3. Le « Temple » restauré de Zorobabel à Jérusalem. Construit par le gouverneur Zorobabel, après le retour d'Israël de la captivité, après 589 avant notre ère, achevé en 515 avant notre ère, il resta debout jusqu'à être reconstruit par le roi Hérod commençant vers l'an 19 avant notre ère. 4. Le « Second » Temple d'Hérode à Jérusalem. Construit par le roi Hérod le Grand, il fut commencé en 19 avant notre ère, achevé en 63 de notre ère, quand la première révolte juive commençait, et détruit en l'an 70 par les Romains, comme Jésus l'avait prédit. 5. Le « Corps » de Jésus crucifié et ressuscité. Conçu par l'Esprit Saint environ l'an 2 avant notre ère, rempli du Saint-Esprit, lors de son baptême environ l'an 29 de notre ère, crucifié en l'an 33, ressuscité à la vie le troisième jour, il est monté au ciel. 6. Les « Corps » physiques des disciples de Jésus de partout. Nés de nouveau par la foi en Jésus-Christ, habité par le Saint-Esprit, jouissant de la communion avec le Christ, et avec son Église, par moyen de la Seine du Seigneur, aimant Dieu et les autres comme eux-mêmes. 7. Le « Temple » de la fin des temps à Jérusalem. Sa construction peut bientôt commencer par un accord international. Après environ trois ans, les sacrifices seront arrêtés, quand l'Antéchrist y prend son siège, en se proclamant être Dieu. 8. Le « Temple » millénaire d'Ézéchiel à Jérusalem. Il sera construit au début du règne millénaire du Messie, pour être un centre de pèlerinage, fournissant de l'eau douce pour la région. Il restera debout pour mille ans, jusqu'à la dissolution de toute chose. 9. Le « Tout-Puissant » lui-même dans la Nouvelle Jérusalem. Il n'y aura pas de « Temple » dans la ville, parce que le « Temple » c'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau. L'intimité entre Yahvé, et les humains à travers Jésus durera pour toujours. « Tout-Puissant » lui-même dans la ville, et les humains à travers Jésus durera pour toujours.